Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes déceptions de 2019. Avant de vous proposer mes livres lus préférés entre juillet et décembre, j'avais très envie de vous faire celle-là tout simplement parce que il me reste actuellement un livre à lire, enfin un livre que je compte lire qui est un pavé. Je ne pense pas qu'il sera une déception, du coup la liste était à peu près prête. Du coup pour cette première vidéo de 2020 qui est du coup un petit peu plombante mais qui le sera moins du coup la semaine prochaine, j'avais envie de vous parler de mes déceptions car ça arrive, voilà, il y a toujours des livres qui sont un peu en dessous, surtout quand on lit pas mal, on peut comparer les histoires entre elles et voir qu'il y en a certaines qui sont moins bien ou qui nous touchent moins, c'est comme ça. Du coup l'année dernière j'ai lu beaucoup de livres, je vous dirai la semaine prochaine combien j'en aurais lu, j'aurais compté mais j'en ai lu genre une quarantaine, une cinquantaine. Du coup il y en a à peu près huit qui étaient en dessous mais j'avais envie de vous en présenter seulement cinq sinon ça allait durer dix ans et c'était pas le but de cette vidéo. Alors le premier livre que j'ai mis dans cette vidéo et du coup je pense que je les vendrai tous en fait parce que vous voyez derrière moi j'ai beaucoup de livres. Dans les deux bibliothèques que j'ai également que je vous montrais dans ma vidéo de comment j'organise mes bibliothèques, vous avez pu le voir j'ai énormément de livres et je ne vais pas garder des livres qui m'ont déçu quoi, c'est un petit peu dommage. Donc le premier c'est le rêve de Ryosuke de Durian Sukegawa, l'auteur des délices de Tokyo que j'avais pourtant adoré. Du coup j'avais hyper 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 hâte de lire ce livre aussi, j'avais beaucoup d'attentes et en fait j'étais presque sûre que ça allait me plaire. En fait je pense que vous voyez ce que je veux dire, il y a des auteurs que vous aimez tellement. Par exemple il y a un livre que vous avez tellement adoré que vous vous dites directement sans vous poser la moindre question que son nouveau roman va vous plaire également. Et ben voilà, sauf que non. Donc on va suivre un jeune homme qui s'appelle Ryosuke qui à la suite du suicide de son père décide d'aller sur l'île sur laquelle il a vécu ces dernières années. L'île, j'ai repris mes notes, c'est l'île de Minamigazaki, voilà parce que j'adore le Japon, j'arrive à me souvenir des noms mais là c'est un petit peu compliqué pour en fait changer d'air, voir autre chose, se rapprocher un petit peu de son père qui n'est plus là en fait. Et en fait le but c'est qu'il y va un été pour travailler et il va se faire deux amis qui s'appellent Tachikawa et Kaoru qui comme lui sont des jeunes du coup qui travaillent, ils vont être pas très bien accueillis par les habitants de l'île qui sont très réfractaires, qui sont des gens très chauvins un peu comme quand vous allez dans les régions hyper chauvines type la Bretagne, qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple ? La Savoie, voilà, des régions où vraiment limite on a peur de l'étranger mais il va faire avec, il n'y a pas de réseau sur cette île, il va totalement changer de mode de vie. Il va rencontrer des gens qui vont le faire évoluer, voilà mais j'ai trouvé en fait l'idée bonne d'aller sur une île, de se rapprocher de l'esprit de son père, on voit qu'il change d'environnement, je me suis dit ça va être un petit peu plus creusé quoi. Sauf qu'en fait les personnages ne sont pas si intéressants que ça, lui je l'ai trouvé fade, ses deux autres amis ça va, mais vers le milieu du livre ils partent et ils se retrouvent seuls, ils décident de rester habité sur cette île et de faire du fromage de chèvre en fait, parce qu'il va rencontrer un habitant qui a essayé d'en faire mais qui n'y est jamais arrivé. Mais c'est un échec, voilà, c'est pas un livre dans lequel il se passe beaucoup de choses, de façon générale chez les japonais il ne se passe pas beaucoup de choses mais c'est bien écrit, les personnages sont bien développés, mais les situations du coup donnent envie et font qu'on ne s'ennuie pas. Mais alors celui-ci je me suis clairement ennuyée, c'est une des premières fois je pense dans un roman japonais, donc je ne vous le conseille pas forcément, il n'a pas des hyper bonnes notes et je comprends. En fait on s'ennuie, voilà, même si le personnage de Ryosuke évolue, qu'il tente de nouvelles choses avec son fromage de chèvre, là il va aller chercher les chèvres dans la montagne, enfin quand même il prend des risques, d'autant que psychologiquement il a la pression parce que tout le monde lui dit que ça ne marchera pas et tout. Mais ouais, non, j'ai vraiment pas accroché et c'est vraiment dommage. En deuxième bien sûr, et c'est la énième fois que je vous en parle, donc ça commence à m'énerver, c'est Fahrenheit 451 du coup que je vous présentais dans mes livres lus en anglais cette année et dans mes classiques lus en 2019, puisqu'il est et en anglais et c'est un classique, du coup de Ray Bradbury, dans une très jolie édition du coup anglophone. Donc au lieu de vous redire le résumé mille et une fois, mais qui fait partie d'un des classiques de la littérature dystopique, dans lequel on suit Guy Montag, qui est un pompier, et en fait dans cette société les pompiers sont là pour créer les feux et détruire les livres qui sont vus comme dangereux et inutiles. Voilà, en gros le pitch du truc. L'idée de base est hyper intéressante. Les dystopies mènent toujours à réfléchir sur une action, comment elle pourrait entraîner totalement l'état d'esprit des gens, comment ça pourrait changer le type de gouvernement. Je trouve l'idée très intéressante, surtout par rapport aux livres, parce que j'adore lire et pour moi c'est primordial que la littérature existe pour élever les gens et qu'ils apprennent en fait. Mais là, c'est pas traité d'une façon selon moi totalement pertinente. Les livres ne sont pas, enfin, c'est plus ciblé sur des éléments qui pour moi ne font pas complètement sens, ne sont pas hyper intéressants. Sur lui, son personnage qui tout de même évolue va être amené à réfléchir sur ses actions. Est-ce que c'est vraiment bien en fait de détruire les livres ? Est-ce que ce n'est pas finalement des conneries ? Est-ce qu'il n'est pas endoctriné ? Voilà, donc ça c'est assez intéressant, mais ce n'est pas poussé au point que j'aurais aimé. Pareil pour les livres, ce n'est pas poussé au point que j'aurais aimé. Il y a des éléments totalement fantastiques et ahurissants, genre il a un robot pour supérieur. J'ai trouvé ça un peu n'importe quoi. En fait, il y avait trop d'éléments et ça m'a... En fait, ça m'a gavée. Voilà, c'est un des livres que j'ai failli arrêter cette année, comme The Power l'année dernière. Donc c'est pour vous dire, pourtant je n'arrête quasiment jamais des livres. Je suis allée au bout tout de même, mais ouais, voilà, pour moi c'est très très décevant. Ensuite, dans mes classiques lus en 2019, je vous parlais également de Be Loved, de Tony Morrison, qui pour le coup fait indéniablement partie de mes déceptions. Je suis hyper hyper déçue. S'il vous plaît, dites-moi en barre... Non, en barre d'infos, c'est moi qui l'a fait. Dans les commentaires, si vous l'avez lu et si vous avez lu les autres dont je vous parle et de ceux dont je vais vous parler juste après. Me donnez un peu vos avis, savoir si je suis la seule pour me rassurer. Parce que je sais que de façon générale, j'ai tendance à ne pas aimer certaines choses que beaucoup de gens aiment. Alors c'est pas pour autant que je me sens mal de pas aimer ces trucs. Parce que c'est pas parce que quelque chose est vraiment aimé que ça vaut le coup et que c'est bien, je pense. Mais celui-ci, une grosse déception, qui pourtant a reçu le Pulitzer en 1988. Là je me suis dit, oh, t'aimes pas le Pulitzer alors qu'il y a un jury de malade et tout. Mais non, c'est comme ça. Donc pour moi c'est un classique de la littérature contemporaine parce que Tony Morrison est décédé récemment. Mais en fait c'est tiré de faits réels qui en 1856, en fait, Tony Morrison s'est... Je vais y arriver... Elle s'est inspirée de faits réels puisqu'en 1856, il y a une ancienne esclave qui s'appelait... Bah je sais plus l'histoire originale. Mais en gros dans ce livre-ci-ci, on va suivre Seth qui est une ancienne esclave. On va à des moments retrouver... Il va y avoir des flashbacks en fait avec sa vie d'esclave. Elle a une fille qui s'appelle Denver qui a 18 ans. Je vous disais dans ma vidéo de mes classiques lus en 2019 que je vous laisse là, que j'avais mis 100 pages au moins à comprendre que sa fille avait 18 ans. Oui, oui, ce n'est pas du tout clair. Voilà, je n'ai pas loupé des phrases. Mais il y a des livres comme ça qui... La plume n'est pas claire et moi ça m'embête quand même. Et en fait il y a l'esprit de l'enfant que Seth a tué lorsqu'elle était plus jeune. Parce qu'en fait elle avait déjà deux garçons aînés, elle avait Denver, elle était encore esclave, il fallait qu'elle parte, machin. Là je le dis d'une façon hyper légère. Pourtant c'est horrible l'esclavage. Je suis la première à être touchée par les discriminations, par les guerres, par les exterminations de races et d'espèces. Mais là, en fait je suis blasée de ce livre. C'est pour ça que je parle aussi légèrement. Mais du coup je me suis dit on va voir l'esprit de ce bébé. Ça va être un peu mystique, fantastique. Et bien pas du tout, c'est juste évoqué au tout début du roman. Je me suis dit on va voir la culpabilité de Seth. On va comprendre pourquoi elle a fait ça. Alors oui, parce que du coup il y a des flashbacks dans son passé en tant qu'esclave. Là j'ai même pas trouvé intéressant non plus, ni touchant. Pourtant je suis une fille qui pleure pour rien, littéralement. Je n'ai pas pleuré les flashbacks où elle était esclave. Parce que pour moi c'était pas bien raconté. C'était pas clair. Encore une fois je ne comprenais pas si elle était amie avec les gens dont on parle. Ou si elle était vraiment esclave. Je suis désolée les gars mais non. Voilà. Et en fait un jour il y a une jeune femme qui s'appelle Beloved qui toque à sa porte. Bonjour, je suis votre fille. Et en fait c'est censé être la réincarnation de l'esprit du bébé qu'elle a tué. Donc là ça part totalement what the fuck. C'est ce que je vous disais, c'est encore ce que je pense actuellement. C'est totalement what the fuck. Parce que du coup on ne sait pas si c'est la réalité. Si c'est vraiment elle. Si c'est fantastique. Si elle se l'imagine parce qu'elle culpabilise. C'est pas clair. Et moi je n'aime pas quand c'est pas clair. Je ne sais pas à quoi m'en tenir. Si elle est vraiment vivante. Si elle est réelle. Si elle est fictive. Et moi ça me dérange. Voilà. Ça me dérange. Ce qui fait que je n'ai pas du tout aimé ce livre. Donc si vous voulez me l'acheter, il n'y a pas de soucis. Un autre livre qui n'est pas un classique, c'est Les heures rouges de Lénis humain. Que pourtant j'avais mis dans la sélection bonus de l'édition automnale de The French Book Club. Avec Olivia, on avait choisi comme thème la rentrée littéraire. Voilà. Parce que c'était pile la période. Et j'avais trop hâte de lire ce livre. Que je voyais partout sur Instagram. Dans les maisons d'édition. Dans les librairies. Sur internet et tout. Et je me suis dit. Il va être trop bien. Ça va être le roman de l'année. Non. C'est un peu comme The Power au niveau du style. C'est féministe. On suit des femmes. Avec une situation qui n'est pas réelle. C'est une espèce de dystopie en gros. Dans The Power, ce sont des femmes qui développent des pouvoirs. Et elles deviennent. Elles prennent l'ascendant sur les hommes. Là, ce n'est pas le cas. Les femmes sont inférieures aux hommes. Puisqu'il y a notamment la loi contre l'avortement qui est votée. Donc là, on se dit. En fait, c'est juste... C'est juste une prémonition par rapport à la situation actuelle. Parce que sous Trump, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les femmes ne peuvent plus avorter dans certains états. C'est... On ne va pas parler de politique ici parce que là, je vais m'énerver. L'adoption seulement aux femmes, enfin aux couples monoparentaux va devenir interdite. Et on va suivre 5 femmes au parcours complètement différent. On va suivre celui d'une exploratrice. Celui d'une jeune fille qui a été... Qui est née sous X et qui elle-même est enceinte et va essayer d'avorter. Une célibataire de 42 ans qui est prof qui va vouloir adopter. Une femme au foyer qui est... Qui s'appelle Suzanne. Qui est blasée de la vie. Et qui écrit du coup l'histoire de l'exploratrice qui s'appelle Eivor. Et on va avoir une espèce de sorcière qui s'appelle Jean. Qui est marginale et qui soigne les femmes avec des plantes. Alors je me suis dit qu'il y a des personnages auxquels je vais accrocher. Notamment Jean, la marginale et Matisse, celle qui est née sous X. Oui, c'est deux-ci. Mais alors les trois autres, not at all. Enfin pas vraiment. Pas vraiment. Voilà. Pour moi, comment vous dire ce que je n'ai pas aimé ? De base, le pitch était bon. Mais je trouve qu'il y a des idées qui n'ont pas été assez creusées. C'est resté en surface, c'est resté fade. Ça n'a pas réussi à m'intéresser plus que ça. Et surtout je pense que, comme je vous le disais du coup dans ma vidéo de mes livres lus, je crois que je l'ai lu en octobre, en fait je pense que ça m'a fait du mal de le lire. Et je n'ai pas réussi à prendre de la distance parce que comme c'est ce qui est en train de se passer actuellement aux Etats-Unis, ce n'est plus seulement une dystopie, c'est fictif. C'est ce qui est en train d'arriver. Donc on a du mal à prendre de la distance. Et du coup ça aurait dû me toucher. Mais je pense que j'ai voulu prendre de la distance par rapport à la situation actuelle aux Etats-Unis et me dire que c'est fictif, et bien pas tant que ça. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer. Si vous l'avez lu et que vous arrivez à mettre des mots sur ce que je dis, ce serait top. Mais voilà, parfois ça ne s'explique pas forcément. Mais non, en plus des fois ce n'était pas très clair. Parce que comme il y a 5 points de vue alternés, parfois je n'étais plus un moment à comprendre de qui on parlait. Voilà, donc ça c'est quand même un peu dérangeant. Et le dernier qui est également un classique. Donc en fait dans cette vidéo, il y aura eu 3 classiques que je n'ai pas aimé. C'est La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Encore une fois, je vous l'ai présenté dans mes classiques lus en 2019. Voilà, j'en avais lu 9, il y a eu 3 déceptions sur 9. Ça va, ça fait quand même un tiers. Ce n'est pas le meilleur ratio du monde, mais ça passe. Du coup, ce livre aussi qui est considéré comme un classique. Du coup, c'est pour ça que ça me dérange de ne pas l'aimer. Mais c'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il a été publié en 1850 et il est considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre de la littérature. Et bien en fait, ce livre, ce qui m'a dérangée, je vous l'ai dit dans ma vidéo récemment, c'est qu'en fait, je n'ai pas réussi forcément à rentrer dans l'histoire. Au début, oui, parce qu'en fait, on va suivre en 1642 à Boston une jeune femme qui s'appelle Esther Prynne qui va être condamnée au pilori parce qu'en fait, elle a péché. Elle a eu un bébé d'une union illégale. Alors, on ne sait pas si c'est un viol ou si c'était une liaison. Voilà. Mais en fait, cette sentence ne va pas avoir lieu car son mari va revenir. Ensuite, elle va être condamnée à vivre avec un A sur la poitrine pour que tout le monde voit son péché dans un endroit du village où sa fille va grandir. Donc ça, je me suis dit, ça va être intéressant. On va voir comment elle évolue malgré la sentence qu'elle a failli avoir, comment sa fille évolue. Ça, je n'ai pas trouvé forcément ça très intéressant. Les habitants, je les ai trouvés très bêtes. Les habitants du village, très bêtes, mais d'un côté, ils changent d'opinion. Donc, ce n'est pas forcément plus mal. En gros, ils étaient tous pour cette sentence-là. Et en gros, ensuite, Esther, elle va leur rendre service tout le temps. Elle va défendre la veuve et l'orphelin à toujours être présentes pour eux, à aider qui que ce soit. Et en fait, ils vont bien l'aimer, mais au début, ils la punissaient aussi. C'est ça qui m'énerve, c'est que ça montre un petit peu le genre humain. Et surtout, j'ai mis deux plombes à comprendre qu'il y avait deux personnages principaux. Un qui s'appelle Chillingworth, qui est en fait son mari. J'ai mis au moins 150 pages à comprendre qu'ils étaient mariés, que c'était lui le fameux mari qui, grâce à lui, n'avait pas été condamnée. Il est médecin et il travaille pour un vieil homme qui est ministre et pasteur, enfin un truc, qui est très vieux, qui s'appelle Dimesdal. Et en fait, il y a un lien entre les trois, voilà. C'est pas forcément très intéressant, vraiment, ces deux personnages-là. J'ai pas arrêté de les confondre. C'est pour dire, on s'ennuyait, mon Dieu, mais mon Dieu, le truc fait 350 pages, j'ai l'impression qu'il en faisait 600. C'était long, il se passait pas grand-chose, à part du coup la discussion entre le mari de Esther et elle-même. Une discussion entre Dimesdal et Esther, où ils veulent partir tous les deux, je sais plus quoi. Enfin vraiment, oh là là, mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi c'est un classique, pourquoi c'est considéré. Il faut absolument le lire, mais les gars, les classiques, c'est pas censé être chiant et traîner en longueur quoi. Donc non, celui-ci, c'est pas possible. Et je pense également que je le vendrais malgré la jolie édition que c'est, mais non quoi. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo de mes 5 déceptions lues en 2019. Ça m'embête un peu peu parce qu'en plus il y a 3 livres dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, Beloved, Fahrenheit 451 et Les Heures Rouges, mais bon, c'est vraiment les livres qui ont été en dessous. Vous n'en entendrez plus parler en 2020 cette année, mon Dieu, heureusement, j'en avais marre. Pour 2020, je vais essayer de lire vraiment ce qui me fait plaisir, encore une fois bien sûr, de lire plus en anglais, de ne pas forcément lire plus de classique, de faire vraiment au feeling comme ça me vient. Voilà, forcément, comme je vous le disais, quand on lit pas mal, il y a des déceptions. C'est comme ça, d'autant que Beloved, Les Heures Rouges, c'était le même mois. Donc là, ça a fait beaucoup. En gros, ces 3-là, je les ai lues en octobre et en novembre. Donc ça fait qu'en moins de 2 mois, j'ai eu 3 déceptions. Donc là, je commençais à me dire, c'est bon, on se calme. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses par ici. Je vous remercie vraiment, ça me soutient. Actuellement, c'est une période encore qui n'est pas évidente pour moi. Je cherche de travail en ce moment. C'est un peu compliqué dans ma vie perso, dans mon esprit et tout. Donc ça me fait très très plaisir que vous me souteniez dans mon travail qui ne me rapporte rien. Parce que toutes les vidéos que vous voyez sont complètement gratuites. Il n'y a pas de publicité. Parce qu'en fait, sur YouTube, quand vous avez moins de 1000 abonnés, vous ne pouvez pas sponsoriser vos vidéos. Ça fait que moi, ça ne me rapporte zéro. Donc c'est vraiment de la passion pure et dure. De toute façon, si je faisais ça pour le fric, je trouverais un autre moyen. N'hésitez pas également à aller voir sur le blog. Les livres dont je vous ai parlé, il y aura les articles dans la barre d'infos. A nous rejoindre sur The French Book Club si vous souhaitez rejoindre un club de lecture Facebook qui est hyper cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501